qui en dépense, qui va poser l'écran l'américain, Bontrai qui lui remet, et la remise derrière, le jeu en triangle, la jeunesse s'exprime, Kamagate Odeu. Il va être obligé de driver, c'est un tir contesté, et au buzzer, il arrive à déclencher. Qui va travailler devant Charles Cahudi, encore une remise, et Kamagatour, la Kamagatour ! C'est un point d'ancrage sur lequel on peut compter côté parisien. Oh oh, à l'oubli ! Encore un ! Encore un ! Sport Actu Plongée dans l'univers du sport Radio Pluriel 91.5 Objectif Week-end, sport, direct Et j'accueille tout de suite notre expert spécialiste du basket, pour le journal du basket. Salut Sébastien ! Salut Samy, salut à tous les auditeurs également, qui nous écoutent, je suis de plus en plus nombreux ! Oui, oui, oui ! Alors Sébastien, avant de commencer, un petit mot justement concernant ta page Parlons Ballons au pluriel. Oui, bah écoute, ça fait quelques temps maintenant que j'avais créé cette page sur Youtube. Je crois que c'était il y a 4 ans ou 5 ans, sur un été où, comme les émissions faisaient relâche avec Sport Actu, pour continuer un peu à être en lien avec les auditeurs. Et puis, voilà, parallèlement avec Sport Actu, j'ai développé un peu des concepts autour de l'OL, des formats un peu différents, où j'interviens devant mon aquarium notamment, pour débriefer les matchs de l'OL. Et aussi, de parler un peu de basket, de NBA. Donc de manière un petit peu régulière, j'interviens un petit peu sur le foot et sur le basket. Donc Parlons Ballons sur Youtube avec Anès, puisqu'on traite globalement des sports co. Et puis parallèlement, sur la page Facebook aussi, Parlons Ballons avec Anès, où j'envoie un petit peu des actualités, un petit peu décalées, sur à la fois le sport collectif, toujours autour du basket, du rugby, un peu moins le rugby et surtout le foot. à l'échelle de l'équipe de France, de l'OL, de la Velle, du Loup, mais aussi un peu d'actu, football local, football amateur, voilà, relayer des petits événements, ou de l'actu des matchs de Lyon-la-Duchère, puisque maintenant tu sais que je suis speaker à Balmont. Voilà, voilà, c'est bien dit. J'ai pu hier m'emballer, puisqu'on a égalisé contre Aubagne FP, dans le match de SL2, donc de Lyon-la-Duchère à Balmont. Et donc j'ai pu, voilà, avec tout le public, s'enthousiasper sur le but de la Duchère, puisque c'était longtemps qu'on n'avait pas marqué à Lyon-la-Duchère, donc c'était super. NBA, voici les résultats, les amis, enregistrés cette nuit rapidement. Utah Jazz, le club de Rudi Gauber, a été battu à domicile par Miami Hutz, le score de 115 à 118. Philadelphia a battu l'équipe des Chicago Bulls, 114 à 105. Boston Celtics a été battu sur son parquet par les Dallas Mavericks, 107 à 104. Atlanta Hawks, battu à domicile par Phoenix Suns, 121 à 117. Los Angeles Lakers, rien ne va plus, battu par Portland, sur le score de 105 à 90. Le Brown James est encore blessé. Donc, le classement... Oui, Denver aussi, qui a gagné contre Houston d'un point, avec un Nicolas Djokic, le MVP de la saison dernière, au top en début de saison. Exactement. Rapidement, rapidement, donc le classement, Conférence Est, Philadelphia, 8 victoires, 2 défaites. Deuxième Miami, 7 victoires, 2 défaites. Troisième Chicago, 6 victoires, 3 défaites. Après, quatrième Brooklyn, New York, Washington, Cleveland, Toronto. Et Conférence Ouest, la Golden State, Caracol en tête, avec 7 victoires, 1 défaite. Utah Jazz, 3 Dallas, 4 Phoenix, 5 Memphis, 6 Sacramento, 7 Denver, 8 Portland. Et Sébastien, pour finir ses classements, les Lakers, champion, ex-champion, sont dixièmes, avec 5 victoires et 5 défaites. Oui, les Lakers, avec une équipe un petit peu vieillissante, on l'avait un petit peu dit dans une émission précédente, notamment sur les rotations. Alors, LeBron James n'a pas joué hier. Anthony Davis a joué très peu. Alors, je ne sais pas s'il a été blessé. J'ai joué 7-8 minutes. Russell Westbrook, qui est la recrue star, le trade de cet été en NBA, a été un petit peu discret. Et effectivement, derrière, les Dwight Howard, Carmelo Anthony, Radio Rondo, qui sont les sorties du banc, des joueurs largement trentenaires, on n'arrive pas, pour l'instant, à amener ce qu'il faut, même s'ils ne déméritent pas. Je pense que Carmelo a fait un très gros match dans la semaine à 24 points. Mais enfin, pour le moment, on va dire que les Lakers tâtonnent un petit peu. On pourrait faire une comparaison avec le Paris Saint-Germain, c'est-à-dire une play-out de stars qui rejoint maintenant Los Angeles. Et voilà, pour l'instant, dans une NBA extrêmement ouverte cette saison, un petit peu comme l'année dernière, difficile de définir un favori. Ceux qui pensaient que les Lakers, un petit peu comme l'an dernier, pensaient que les Lakers allaient confirmer leur titre d'il y a deux ans contre Miami, ça n'a pas du tout été le cas puisqu'ils ont été rapidement sortis. Alors, la faute a des blessures, un certain nombre d'erreurs aussi. Et bon, on va voir, on va voir, mais c'est vrai que les Lakers, je ne dirais pas chef-oeuvre en péril parce qu'on n'est encore qu'en début de saison. Bien entendu, bien entendu. Mais effectivement, c'est peut-être aussi un diesel avec des joueurs comme Lebron qui peuvent se réveiller en cours de saison ou au fil de la saison. Mais c'est vrai que c'est un petit peu surprenant vu les noms qui sont dans l'effectif. Comme on dit souvent, le basket, c'est sur le terrain et pas forcément sur le papier que ça se passe. Il y a toujours des enseignements comme ça en début de championnat. Les spécialistes regardent tout ça de près. Alors, au niveau des scoreurs, Kevin Durant de Brooklyn, donc il est leader avec 28,3 points. Deuxième, Paul George, sans S de Los Angeles, les Clippers avec 27,9 points. Il est juste à côté. Et Gianni, Antetokounmpo, il est troisième des Billioukibox avec 27,1 points. Donc c'est parti, la course-poursuite, les scoreurs. Rebondeur, Rudy Gobert, le français du Utah Jazz est leader avec 16,2 points en moyenne. Deuxième, Jonas, Van Sinas, le Lituanien. Voilà, le Lituanien, des Pelicans, Nouvelle-Orléans, 14,2 points. Et le troisième, donc le serbe, Nicolas Jokic, des Denver Nuggets, 13,4 points. Un classement qui est fidèle quand même au niveau du championnat. Oui, on va dire qu'au niveau des scores, on l'avait dit un petit peu aussi, on a des moyennes de points un petit peu inférieures aux années précédentes où il y avait pas mal de joueurs, notamment en début de saison qui était à 30, voire 35 points et au-delà de moyenne. Moi, j'avais, il m'avait semblé que la tendance était cette année à un basket un petit peu plus défensif avec une mode un peu Milwaukee Bucks qui a gagné le titre, donc un basket un petit peu plus défensif. Il y aura peut-être aussi d'autres raisons. J'ai vu cette semaine que certains parlaient du nouveau ballon qui a été introduit cette année. Ça peut être une des raisons, mais enfin, ça ne me semble pas complètement sûr. Par contre, il y a quelque chose qui est vrai, c'est aussi des règles défensives en NBA qui ont été changées et qui donnent, on va dire, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais un petit peu moins l'avantage aux attaquants style James Harden qui est rentré un petit peu dans l'art et en levant les mains avait systématiquement des fautes pour lui et donc des lancers francs. Et donc, on assiste peut-être aussi à une évolution en termes de réglementation du jeu qui favorise un petit peu plus ce jeu défensif et protège, entre guillemets, un peu moins les stars en leur offrant un petit peu moins de lancers francs et de fautes pour eux. Ce qui explique peut-être un ensemble d'explications qui peut expliquer que cette année la NBA est un petit peu plus défensive, que les scoreurs sont un peu moins envers. Après, au niveau des remonteurs, tu as insisté sur ce classement qui est aussi extrêmement important. On assiste aussi à, on l'avait déjà observé l'année dernière, de plus en plus, et là, le trio de tête au niveau des remonteurs, avec de moins en moins d'intérieurs, de joueurs intérieurs, les pivots et les efforts qui sont dans ce classement, un peu moins américains et plus européens, plus dit Nicolas Djokic, le deuxième, je ne sais plus, tu nous as dit tout à l'heure, c'est Jonas qu'on l'a d'ailleurs vu pour les Jeux Olympiques, c'est vrai que les Etats-Unis avaient, bien sûr, d'immenses et fabuleux joueurs qui ont gagné le titre olympique, mais ils ont souffert dans le secteur intérieur. Face aux Français, notamment. Notamment, face aux Français, mais pas que. Bien sûr. et c'est vrai que, oui, Rudy a été dominant dans ses Jeux Olympiques, mais c'est une tendance également. Par contre, au niveau des scoreurs, il reste essentiellement des Américains qui sont présents, même si Lucas Donchik ou Djokic sont aussi extrêmement présents. Sébastien Dassault d'un seul coup comme ça, on traverse l'Atlantique pour atterrir en France et ce match d'hier soir du côté de Paris comptant pour la septième journée du championnat Betclic, les Villers-Banais surpris par les Parisiens puisque Lasvel a perdu deuxième défaite de la saison face à Paris sous le score de 82 à 79 et pourtant Paris occupait la 17ème place et ce n'était que leur deuxième victoire. Qu'est-ce qui s'est passé ? Un petit relâchement, il faut dire que durant la semaine, le même jour d'ailleurs où l'OL a gagné contre le Sparta Prague, Lasvel a gagné contre Kazan donc il y a laissé aussi je pense pas mal d'énergie et aussi malheureusement une blessure à regretter celle de un de j'allais dire Antoine Thiau oui c'est ça qui apparemment s'est blessé au mollet donc on voit qu'effectivement le rythme de la saison est vraiment très important j'évoquais tout à l'heure le nombre de matchs sur l'année je fais bien mes calculs il y a 18 équipes en championnat donc ça fait 34 matchs plus 34 matchs parce que l'Euroleague est à 18 clubs donc ça fait quasiment 70 matchs c'est-à-dire quasiment autant qu'en NBA plus les phases finales après derrière les effectifs sont un petit peu moins importants donc je pense que l'Asvel fait un petit peu tourner et même sans faire tourner les joueurs du banc sortent un peu plus sur ces matchs de championnat ce qui fait qu'il peut y arriver des accidents type ce qui s'est passé contre Paris pour l'Asvel puis bon les équipes jouent l'Asvel qui représente la France avec Monaco en Euroleague donc elles sont toujours extrêmement motivées pour emporter la victoire voilà après on est content aussi pour Paris puisque c'est l'amiral bien sûr Amaras qui est dans ce projet parisien et ça nous joue un petit peu moins maintenant parce que le point des années commence à être là mais il a quand même amené quelques points et quelques rebonds dans ce match donc voilà l'explication j'allais dire c'est surtout que voilà un petit peu comme NBA du coup c'est le même phénomène c'est-à-dire que parfois les grosses équipes je ne dis pas lâche les matchs mais on va dire sont un peu moins dans l'intensité et c'est du coup de gagner sur la fin de match et des fois ça ne marche pas comme on le souhaite et donc on essaie échapper quelques victoires comme ça pour l'instant on va dire il n'y a pas péril dans la demeure l'important c'est que l'Asvel est surtout toujours dans le top 8 de l'Euroleague parce qu'on souhaite vraiment cette année faire des play-offs et voire même rêver à un final fort on verra sur l'ensemble de la saison si les espoirs qu'on peut avoir en début de saison seront confirmés classement Bet-Clique Bet-Clique élite après cette septième journée leader toujours Bologne et Levallois deuxième Monaco troisième Strasbourg et quatrième Lyon-Villeurbanne Euroleague donc jeudi dernier Sébastien c'était donc la réception de l'équipe de Cazan et l'équipe donc de l'Asvel a remporté ce match sur le score de 85 à 82 j'ai noté le quatrième carton perdu ce score de 20 à 25 face à Cazan c'était un match très serré oui oui de toute façon les matchs de Euroleague sont tous très difficiles même contre des équipes qui ne sont pas forcément très très bien classées comme Cazan voilà après la salle je pense était aussi bien remplie bon il y avait sans doute un petit peu de gestion puisque les 5 points qui ont été lâchés sur un écart avaient été pris jusqu'à ce qu'il y avait 3 points d'avance pour l'Asvel à la mi-temps donc au début de troisième quart temps les Lerbanais avaient pu un petit peu accélérer le jeu et prendre un petit peu d'avance donc je ne dirais pas qu'ils ont géré mais parce que dans ces cas-là les matchs quand ils sont très serrés comme ça ce n'est pas de la gestion remarquez bien évidemment le gros match du Chris Jones l'américain qui arrive du Maccabi que j'avais remarqué dans le match notamment le premier match de Euroleague très sympa en plus on avait pu échanger quelques mots avec 25 points qui a été important dans la victoire et Diokobo toujours au top et le secteur intérieur qui n'est pas forcément trop dominant mais on voit donc un costage qui est moins bon costage sans tête au compo le jeune frère de Giannis voilà exactement et bon voilà la blessure d'Antoine Dio je l'ai dit tout à l'heure a déploré et puis bon des américains qu'on découvre un peu James East notamment dans le secteur intérieur Dylan Osteorowski qui essaye de faire le boulot Charles Cahill le capitaine aussi qui ne ménage pas sa peine pour être présent sous les panneaux voilà à voir mais on va dire que c'est vraiment pour l'instant le secteur plutôt les extérieurs de la Svel meneurs arrière et liés qui ont amené cette victoire on va dire que dans le secteur intérieur notamment Victor Wendelmeva qui est un peu le prospect futur pour l'NBA qui est très jeune encore de mètre 18 et qui doit avoir 17 ou 18 ans et encore un petit peu tendre mais l'avantage des équipes jeunes comme ça c'est que si la dynamique est bonne la progression peut être très importante en courte saison et on va voir mais je pense que le secteur intérieur Villers-Banèques où s'il y a un américain qui s'est blessé les américains défilent tellement des fois qu'on n'a pas le temps de retenir leur nom et leur prénom qu'ils sont déjà partis mais bon quelques épis difficultés mais en tout cas sur les lignes arrières entre Eli Okobo qui est le meilleur marqueur de l'Euroleague et Chris Jones on a vraiment là des joueurs taillés pour l'Euroleague et on peut espérer quand même beaucoup pour cette saison Après cette huitième journée de l'Euroleague Milan toujours leader avec sept victoires et une défaite et Lasvel glisse un peu à la sixième place avec six victoires et deux défaites le prochain match en l'Euroleague ça sera jeudi prochain Sébastien 11 novembre à 19h ce sera un déplacement du côté de Belgrade Belgrade ce soir est dixième avec trois victoires et cinq défaites face à Lasvel ce déplacement à mon avis il est à la portée des Villers-Banais oui je pense que alors un peu moins à la portée que Panathine les ambiances à Belgrade sont toujours extrêmement chaudes extrêmement chaudes le club de l'étoile rouge a une voilà c'est une terre de basket bien sûr toujours des équipes jeunes douées techniquement la différence peut se faire au niveau du mental c'est vrai que ces équipes quand elles commencent à s'enflammer notamment à trois points oui quelques souvenirs notamment de gros matchs de Lasvel contre des équipes yugoslaves à l'époque d'Alain Gilles voire même en tant que joueur et même en tant que coach je me souviens encore contre Sibola Zagreb de Petrovic à Drazen Petrovic le regretté joueur croate le génie le Mozart du basket quand ça commence à s'enflammer ça peut très très vite prendre feu et voilà donc il faut à mon sens attaquer le match vraiment très sérieusement pour essayer de faire l'écart rapidement et éviter les enflammades de l'étoile rouge voilà parce que je pense que l'étoile rouge est aussi un club qui a de l'ambition c'est une grosse équipe européenne et puis quant au classement c'est vrai qu'on est 6ème mais toutes les équipes sont très serrées avec 6 victoires et 2 défaites je crois qu'il y a 5-6 équipes qui sont dans ce cas-là donc pour l'instant on va dire que et en plus c'est vrai que la victoire la défaite par contre à Milan qui s'était fait un peu une extrémiste qui est leader peut quand même laisser espérer de vrais espoirs mais en tout cas c'est important à mon avis de confirmer dans la semaine à Belgrade pour vraiment s'inscrire dans ce haut de tableau et en magasiner encore de la confiance dans cette compétition Sébastien comment on peut suivre ce match puisqu'il n'y a pas de diffuseur pour le basket en France ? Malheureusement oui pour le championnat alors par le biais de la NNB du site de la NNB on peut quand même voir les matchs et puis sinon Pour l'Euroleague ? Alors voilà pour le championnat pour la Pro-A donc c'est vraiment le site de la NNB Oui Et puis pour l'Euroleague c'est sur RMC Sport que ça se passe D'accord Si je ne dis pas de bêtises Oui c'est ça pour l'Euroleague Oui c'est ça Voilà parce que les diffuseurs changent beaucoup c'est vrai que ça a tendance à perturber les gens tu sais que moi je suis assez proche des anciens de Las Velles qui à chaque fois me demandent un petit peu comment ça se passe parce qu'eux-mêmes sont en difficulté parfois pour trouver des sites pour pouvoir voir les matchs parce qu'on prend un abonnement sur une chaîne une année puis l'année suivante il n'y a plus les mêmes donc voilà l'Euroleague c'est sur RMC Sport Bon c'est pas de la pub c'est des concurrents des confrères on va dire Oui oui Quand même voilà avec des commentaires qui sont bien C'est sûr que sur la NBA quand on veut suivre la NBA c'est sur Bainsport donc si on est un amour et de Bastiet il faut multiplier les abonnements c'est quand même pas très simple et puis ceux qui aiment la Pro-A malheureusement C'est sur le site de la Ligue Nationale C'est sur le site de l'ANB oui tout à fait là il y a quand même quelque chose qui est là en espérant que voilà pour les clubs les choses vont pouvoir peut-être être signées avec un diffuseur ça serait quand même cool de pouvoir voir les matchs régulièrement à la télé voilà tranquillement et apprécier le spectacle de cette Pro-A qui regorge de jeunes talents Sébastien le temps qui vous est imparti touche à sa fin comme l'on dit à dimanche à dimanche prochain merci Stéphane et bonjour à tout le monde sur le plateau merci ciao ciao et yokobo qui finit qui sanction Sous-titrage ST' 501